bonjour à tous et bienvenue donc un nouveau webinaire au transfert presse où là on vous présente la vg3 540 de chez rolland voilà la toute dernière née de chez rolland donc là ici on est sur du 540 donc une laisse de 1 m 35 avec une colorimétrie donc en scie en magenta jaune noir couleur colorimétrie de base et on a rajouté ici un light cyan un light black un light magenta et une cartouche de orange on verra aussi qu'il existe six possibilités de colorimétrie différentes en fonction de vos besoins de vos souhaits de rendu et de des exigences un petit peu de vos clients voilà donc il faut savoir que c'est une machine qui bénéficie de toutes vraiment d'énormément d'innovation on est le châssis a été changé le châssis a été changé elle est livrée aussi toujours avec un rayon rouleur maintenant c'est c'est d'office sur cette sur ces séries là ce que je ferai c'est une petite présentation générale de la machine encore une fois vous pouvez bien sûr sur le chat participer poser des questions un faut vraiment pas hésiter à faire vivre le webinaire pas attendre que j'ai terminé pour poser vos questions ce qui est possible aussi si jamais vous voulez intervenir entre deux je jette un petit coup d'oeil ici sur sur l'écran et je pourrai répondre à vos questions en direct voilà avec le plus grand plaisir donc on aura une petite présentation globale de la machine on pourra charger le chargerait le média pour vous montrer aussi que c'était beaucoup beaucoup d'amélioration au niveau du chargement du des médias on fera le tour un petit peu de la machine roulant est ici on verra un petit peu ce qui se passe sur l'écran les possibilités de réglages etc et on aura une petite dernière session aussi sur le versaworks donc la toute dernière version du versaworks la 6.15.1 voilà qui pilote donc les sg3 et vg3 voilà donc qu'est ce qui qu'est ce qui change ici c'est une vg3 540 le 540 est toujours pour la taille de l'aise et vg3 c'est donc là comment dire le modèle de machine c'est à dire que sur les sg3 vous allez avoir une colorimétrie beaucoup plus simple cyan magenta jaune et noir quatre couleurs quatre cartouches ici sur les vg vous allez avoir la possibilité de mettre huit cartouches cyan magenta jaune noir x2 ou d'avoir des variantes avec des couleurs légères donc cyan léger noir léger magenta léger etc et de rajouter un orange un vert et aussi la possibilité de rajouter du blanc voilà donc c'est vraiment ici une machine comparée donc au sg2 et vg2 vous avez ici un dessus de machine qui est plein voilà un dessus machine qui est plein donc c'est vachement pratique et vous avez des accès aussi pareil assez dans lesquels vous avez énormément de place et du rangement à l'intérieur de la machine vous avez aussi des leds qui vous permettront de vous éclairer lorsque vous allez nettoyer les têtes d'impression la mâche la tête d'impression venir au dessus il n'y a plus voilà il n'y a plus de rail cut comme on a pu connaître sur les anciennes générations à enlever à refermer le capot etc tout a été vraiment simplifié la roulant a vraiment voulu avec ce matériel a vraiment voulu répondre à toutes les attentes des clients les remarques aussi des revendeurs des techniciens etc il ya énormément de choses qui ont été prises en compte et cette machine a bénéficié d'énormément de beaucoup en fait de d'amélioration de simplification donc il ya un temps en production de gagner qui est énorme voilà c'est vraiment c'est vraiment impressionnant et on a un design quand même qui est vachement vachement épuré on a aussi la petite drain bottle qui est intelligente donc là il ya vraiment un capteur de poids au niveau de la drain bottle ici on a vraiment un bel éclairage comme on avait pu connaître sur les aussi les enchaînes les anciennes générations on a les tout nouveaux aussi pinch rollers aussi qui sont larges de 3 de 30 mm 1 donc 3 cm de large pour les pinch rollers centraux donc ça c'est vraiment super agréable et on a donc des médias clampes ici intégré dans le châssis de la machine et on verra un petit peu au chargement du média comment les régler au mieux n'hésitez pas si vous avez des des remarques pour le moment n'hésitez pas à intervenir vous avez ici toujours le capot de droite qui s'ouvre également avec donc ici là les doubles les deux têtes d'impression flex fire ici qui sont donc à l'intérieur avec l'outil de découpe on verra que c'est un peu pareil avec les cap top le changement des mousses des wiper etc là on est vraiment chez ses fonds et ses familiers et ici la grande 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 nouveauté ici on a un écran couleur 7 pouces en français voilà possibilité de choisir en anglais en français plusieurs langages mais vous on a enfin ici donc la possibilité de d'avoir toutes tous les réglages toutes les informations menu un menu totalement et en français très très bien traduit bien pensé et un écran couleur tactile avec à chaque fois des étapes à suivre avec un exemple des schémas et des petites alertes par exemple il est temps de secouer les cartouches on l'avait aussi sur les les anciennes générations mais là on peut très facilement donc dire oui ok secouer les cartouches et est passé à autre chose avec les petites notifications les sanctions de la machine se fait aussi il n'y a pas de bouton via l'écran tactile on appuie sur le petit bouton power ici mettez l'appareil hors tension oui ou non tout simplement voilà ici on a donc j'ai dit tout à l'heure donc un dessus de machine plot très pratique si on veut poser des affaires en production c'est vachement pratique avant ça avait tendance un petit peu même beaucoup à glisser donc ça c'est super on a toujours ici les tiroirs avec le petit système de pince ici pour venir accrocher les poches de tr2 un des tr2 de de 500 cc et vous avez toujours ici le petit ergot ici qui est à déclipser voilà quand on veut retirer la poche tout simplement réinstaller la nouvelle poche ici dedans voilà on va vous demander de temps en temps la machine demande de secouer les cartouches ça je conseille de le faire quand elle le demande on peut on peut les secouer par deux cartouches ça va plus vite ici on va faire entre 15 et 20 secondes voilà pas trop fort pour pas en mettre partout si jamais il ya une petite fuite au bout mais pour bien mélanger le pigment et avoir vraiment des impressions qui soit nickel la machine bip réclame que je réinsère les cartouches et ainsi de suite ainsi de suite là je vais pas tout les faire je l'ai fait ce matin donc il n'y a pas de besoins et là l'imprimante ne le demande pas voilà ici on a donc j'ai dit tout à l'heure le capot avec les leds on peut l'ouvrir on pourra aussi je vais charger tout de suite un média donc là je vais passer derrière la machine ça va pas être très amusant pour vous n'allez pas me voir mais on va passer tout simplement la matière de derrière derrière pour faire simple on a un super système de de flasques comme d'habitude mais avec des roues un petit peu cranté donc qui facilite un petit peu le travail à l'arrière de la machine le chargement du média le système de serrage aussi est très performant on sent que il ya des belles évolutions qui ont été fait qui ont été fait de ce côté là et aussi pareil ce nouveau châssis qui sera commun à toutes les futures la machine un petit peu qui est repris pour les sg et les vg c'est vraiment un châssis qui est un châssis de machine qui est très pratique sur lequel on voit le rayon rouleur est donc est intégré et livré avec la machine il est inclus dans le prix de la machine maintenant et il est auto alimenté c'est à dire qu'il n'y a pas une prise de courant supplémentaire pour le rayon rouleur donc ça aussi c'est quand même agréable et niveau place au niveau niveau prix c'est quand même un super une super avancée voilà donc je vais passer derrière de la machine j'ai chargé donc une bobine de vinyle tout simplement je vais l'amener ici leur derrière la machine on a des repères qui permettent de positionner en fonction des lèvres voilà ici on va pouvoir avancer voilà un petit peu le média et là ce qui est bien voilà je n'ai rien fait vous avez entendu l'auto aspiration qui s'est mise en route pour plaquer le média et me permettre de faire le tour parce qu'avant quand vous faisiez ça si vous passiez pas assez de médias vous aviez un souci de comment dire de médias qui se redéroulaient ou ressortaient de la bobine donc là ici on va pouvoir ici ajuster un petit peu le média comme d'habitude et tout simplement faire passer les médias clamp par dessus le le média ici de gauche à gauche et à droite je vais vérifier tout simplement que mes pinch rollers j'ai bien à droite dans la partie droite de la machine on a toujours les trois carrés bleus et qu'on positionne différemment en fonction de la lèvres du vinyle là c'est du 1 m 1 m 35 ici donc je démarre premier première zone bleue il ya trois zones bleues donc la première zone bleue ensuite j'étale tous mes pinch rollers sans trop donc de 3 3 cm de largeur à chaque fois dans une zone bleue et je termine par le plus petit pinch roller qui est le pinch roller de fin et qui lui aussi doit trouver sa place dans une zone bleue tout simplement je vais pouvoir ici refermer le capot et je vais pouvoir baisser le levier pour venir appuyer les pinch rollers aussi sur le média alors qu'est la dpi max de l'impression et combien de configurations colorimétriques possibles alors les dpi on est sur du 900 900 dpi 1 c'est une densité de points par inch dpi densité de points par pouces si on veut le traduire voilà donc on est sur du 900 dpi et en colorimétrie différente on a six coloris colorimétrie différente on a quadri donc dans ce cas là on va on va doubler un 2 scions de magenta de jaune de noir donc double quadri parce qu'on a huit logements ensuite vous avez possibilité d'avoir toujours c'est en magenta jaune et noir parce que ce sera toujours avec un light scion en light magenta possibilité de rajouter donc avec du rang ou avec orange et blanc avec aussi vert et blanc et vous avez aussi la possibilité ça c'est tout nouveau d'avoir cmj n light scion light magenta et vous avez la possibilité de rajouter l'orange et le vert voilà vous allez avoir un gamut alors faut savoir aussi que c'est un des gamuts colorimétriques en machine d'impression découpe le plus large du marché 1 c'est à dire que avec justement toutes les toutes la technologie roland toute l'expertise de roland et ses nouvelles générations et c'est si et ses ancres donc tr2 avec ses possibilités de de couleurs supplémentaires un peu particulières comme le orange et le vert faut savoir qu'on a un gamut colorimétrique qui est très très large c'est à dire que en termes de teint de pantone on va on va on va vraiment parler de plus de 4 on va être à plus de 90% plus de 90% au juste au plus juste sur la teinte pantone demandée contenu dans le fichier on verra tout à l'heure aussi que il ya une très bonne interprétation du rive vers savoir que ça dessus sur la décomposition des pantones ce qui est pas le cas avec tous les riz pour toutes les machines c'est beaucoup plus compliqué en tout cas avec roland ça c'est quelque chose de très facile et de très très bien géré depuis depuis des années 1 de toute façon mais c'est vrai que là on a vraiment c'est très performant en termes de colorimétrie voilà quelle est la vitesse d'impression m2 par heure en mode normal et bidirectionnel et ben en mode normal et bidirectionnel si on est en mode brouillon on va dire qu'on est sur du 28 28 mètres carrés c'est une machine qui tourne beaucoup alors attention on n'oublie pas que c'est une machine d'impression découpe 1 mais en impression seul en impression seul voilà on peut être sur du 28 7 mètres carrés à l'heure exactement alors ça ça va être ça va être en comment dire des données qui vont changer en fonction de la colorimétrie si votre machine est équipée en quatre couleurs on est sur du 28 si par exemple vous passez sur une colorimétrie avec huit couleurs différentes bien évidemment on ne sera plus que sur du 4,7 donc on va dire du 5 mètres carrés à l'heure voilà donc si vous voulez que ça tourne que vous voulez envoyer si vous avez besoin de vitesse de débit 1 en fonction de vos commandes ou de vos clients etc ben il faut imaginer quand on voit là ça peut être très intéressant de la passer en double quadrille si vous n'avez rien vous vous voulez être un petit peu plus un peu moins rapide et avoir des couleurs de colorimétrie un peu plus large un spectre colorimétrie un peu plus large dans ce cas là on passe en une couleur et on a des vitesses au mètre carré qui est un peu plus basse voilà donc après on a j'ai différentes aussi vitesses de mètre carré par heure qui peut que je peux vous qu'on peut vous vous donner vous pouvez retrouver aussi sur le site il ya dans la fiche technique de la machine sur le site www.transferpress.fr vous avez donc la fiche technique de la machine et vous avez tous ces détails de vitesse et de performance donc des pays dans la densité de points par par inch la définition de la machine et en fonction de ses modes colorimétriques sa vitesse donc qui est estimé en tout cas qui est proposé en mètres carrés par heure voilà sur une sg ou vg alors c'est une sg ou une vg cette machine et va cette machine c'est une vg voilà c'est une vg 3 540 vg c'est la c'est l'on dire le le modèle qui permet d'être en huit couleurs contrairement à la sg qui permet uniquement d'être en quatre couleurs seulement et le 3 va donc c'est la troisième génération de ces de cette machine qui à l'époque sur les premières générations on était en encre tr sur les deuxièmes générations est en terre dont tr et tr2 après on est tous passé en terre 2 là elles sortent uniquement en terre 2 bien évidemment et le 540 ça va être une question de l'aise on a des 300 on va dire c'est des lèvres de 75 pour faire simple on a des lèvres 540 c'est pour là du média de 1 m 35 et on a ensuite les 640 là c'est pour les 1 m 60 voilà à peu près toujours trois tailles de machine qui existe attention que seul la vg existe en 640 si on est sur du sg on va être sur du sg 300 et j'ai 540 donc 70 75 cm et 1 m 35 uniquement sur la gamme vg là on va pouvoir aller jusqu'à 1 m 60 de lèvres toujours 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 en impression et des groupes voilà peut-on rajouter un sécheur comme sur les autres machines roulant tout à fait vous avez la possibilité ici de rajouter un sécheur comme sur toutes les autres machines le rayon rouleur est intégré il faut pas le rajouter il faut pas voilà c'est dedans mais vous avez ici la possibilité de rajouter un sécheur alors pourquoi un sécheur bas ça va activer un petit peu le dégazage des ancres le séchage des encres ici et comme ça ça permettra d'avoir des vitesses de production bien plus importants avoir ici un réenroulage automatique derrière sans risque de maculage c'est à dire que si l'impression se roule sur elle même sur le média et bien on risque d'avoir des traces d'encre etc avec le sécheur l'unité de chauffage qui est à l'intérieur de la machine sur le châssis de la machine qui chauffe on va dire pour ouvrir un petit peu les ports du média vous avez aussi un donc le chauffage enfin pour que l'encre sèche entre guillemets possibilité d'ajouter un sécheur additionnel et la possibilité donc de cette heure de réenrouler de manière automatique manuelle comme vous comme d'habitude le rien rouleur ici on a toujours un mode avant arrière 1 et qui est donc là entièrement automatique qui en fonction du débit du vinyle va réenrouler ou pas moi on promet de lancer des impressions et de faire autre chose pendant ce temps là alors on vous avez reçu un email aussi petite précision on en parlera après pour un code promo de 1 5% de remise à tous les participants du du webinaire et uniquement pour les participants du webinaire c'est 5% de remise donc sur la machine et bien sûr ce ray en rouleur 1 vu que leur un rouleur est compris dans la machine vous avez 5% remise sur l'ensemble voilà donc ici on a donc placé le média on a donc le baissé la poignée la poignée ici on a la même derrière comme sur les autres machines qui est pratique aussi ça permet de devenir serré desserré chargé par l'arrière ou par le devant ça dépend un petit peu des habitudes de chacun la configuration de l'atelier la possibilité de la bouger plus ou moins donc ça ça c'est vraiment à votre aise mais vous avez toujours ici la poignée devant la poignée à l'arrière et ça c'est vraiment toujours très très pratique voilà le code le code promo c'est vrai qu'on me demande donc le code promo c'est bien vg3 540 tout collé vg3 540 tout collé tout simplement qui vous permet de bénéficier de 5% de remise sur l'achat de la machine avec son ray en rouleur n'hésitez pas après derrière à prendre contact avec moi je me ferai un plaisir de vous renseigner sur voilà l'installation la formation les logiciels sont compris dedans aussi il n'y a pas de voilà il n'y a pas de faut pas rajouter des logiciels ou payer des licences ou je ne sais quoi il faut savoir que la roland vg3 540 elle tourne avec donc une une comment avec un le rip versa works là on a mis la dernière version donc la 15 15 points avec beaucoup beaucoup de petites améliorations tout ça donc ça c'est vraiment ça c'est vraiment génial et très fluide et puis encore une fois n'est pas vous habituez à un nouveau logiciel c'est toujours agréable chez roland faut savoir que le versa work a été suivi des premières impressions machine déco et aujourd'hui continue de suivre donc toutes les machines donc une fois que le média est chargé vous avez la possibilité de configurer le média alors ça c'est génial c'est vraiment vraiment tout nouveau on a enregistré un vinyle et si c'est un nouveau média que vous mettez dedans si c'est une toile canvas de la bâche un vinyle plus fin plus épais un monomère ou ou peu importe un du papier aussi un faux savoir qu'on peut quasiment tout mettre un dans dans les machines roulant ce fait que ça soit en bobine et imprimable avec compatible avec les encres tr2 etc tout tout peut tout peut s'imprimer c'est ça qui est bien épaisseur maximum un millimètre sur cette machine ça ça ne change pas voilà la largeur en fonction du modèle de la machine que vous avez tout simplement et et puis voilà c'est tout un donc là vous avez possibilité quand vous mettez un nouveau média vous cliquez sur nouveau vous n'avez qu'à suivre les étapes et il va configurer lui-même le nouveau média et il va s'enregistrer ici pour choisir ben alors j'ai mis une bobine de vinyle j'ai mis ma bobine de toile canvas donc là j'ai mis ma bobine de vinyle je clique sur vinyle et j'appuie sur suivant et je là il me demande ici ne pas utiliser l'unité d'entraînement ou utiliser une unité d'entraînement là je n'utiliserai pas pour pour le test donc on va pouvoir démarrer la configuration et là il lance une lecture de la lèze vérifie que tous les pitch rollers soit bien placé pour éviter les bourrages papier éviter les problèmes voilà donc là c'est vraiment rapide c'est ça aussi qui qui aggrave et là elle est déjà prête à imprimer voilà elle est prête à imprimer et on a ici tous des petits détails ici niveau des encres le média que nous venons de charger et en tactile c'est vraiment c'est vraiment super parce que ici on a possibilité de lancer un test d'impression vous allez vous y retrouver faut vraiment pas vous inquiéter c'est exactement pareil qu'avant sauf que c'est mieux c'est à dire que c'est en français c'est en couleur il y a donc des plein de petits schémas qui ont été rajoutés pour faciliter un petit peu la vie et la compréhension et réduire aussi les temps d'intervention c'est à dire que on voit quand même à l'utilisation ici on l'a on a pu la tester en preuve on a vraiment des gains de un gain de temps qui est énorme en fait sur plein plein de petits deux petites choses je regarde entre deux ici sur le chat n'hésitez pas pour toutes vos questions ici donc on a aussi la possibilité d'ajuster la lame ici emplacement de départ de sortie le test de coupe augmenter les grammes force c'est une machine qui monte jusqu'à 500 grammes force donc ça va de 30 à 500 grammes force voilà donc ces machines quand même assez puissante ici vous avons on est réglé sur du 30 grammes force et on peut modifier vraiment tout ce qu'on veut à partir du menu ici directement déplacer le média parce qu'on n'a plus les petits boutons avant arrière gauche droite etc et ben c'est pas grave ils sont ici ils sont tactiles et là on va pouvoir descendre le média remonter le média on va même pouvoir déplacer la tête d'impression pour aller redéfinir un nouveau base point c'est le base point qu'on faisait avant donc le point de départ le point de base si jamais on veut se passer à tel ou tel endroit sur le vinyle c'est complètement possible ici on va donc configurer le point de base ici on a fait le base point voilà configurer le point de base c'est traduit comme ça et ici après on a la coupe de la feuille donc possibilité de lancer le cheat cut le fameux cheat cut donc ici qui est traduit comme coupe de la feuille après l'impression on verra aussi qu'on peut le programmer aussi d'envers savoir c'est super agréable de dire voilà moi je veux des bandes d'autocollants de stickers par exemple ou de flex pour textile imprimé découpé et ben tous les hauts temps de temps tu coupes et tu relances une série de hauts temps et ça on peut le programmer et comme ça c'est plus facile derrière pour récupérer pour écheniller pour travailler voilà c'est vraiment vraiment très 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 pratique et on a aussi la coupe perforée de la feuille la coupe perforée de la feuille ça nous apportera tout simplement une coupe perforée qu'on pourra ensuite détacher comme du pointillé voilà voilà on appuie sur exécuter pour couper la feuille tout simplement donc en fait c'est tout on a vraiment ici fait le tour du panel très pratique très on est vraiment là ici à part on a tout à portée de main donc ça c'est quand même super agréable et vous vous retrouvez aussi tout simplement les paramètres qui étaient les vôtres avant dans les dans les anciens menus des machines la possibilité de lancer un nettoyage test d'impression on retrouve toujours le test le nettoyage normal moyen puissant le nettoyage manuel voilà donc le nettoyage manuel je vais vous montrer parce que c'est quand même assez rapide et ça c'est un entretien qu'il faut faire une fois par semaine c'est ce qui est dit à l'installation formation alors il ya une tolérance c'est pas parce que vous l'avez oublié une semaine que c'est dramatique pour la machine ou pour votre garantie il ya une tolérance tout de même mais veillez quand même à part quand vous êtes en vacances ou quand c'est une situation un petit peu d'urgence veillez quand même à le faire une fois par semaine moi je dis vaut mieux un petit nettoyage manuel qui prend cinq minutes et là pour le coup c'est réel avec cette nouvelle machine et que ça dure voilà ça dure pas longtemps on va pas user beaucoup de cleaning ou de coton tige parce que c'est fait régulièrement maintenant si une machine vous le faites pas pendant un mois ou deux mois là ça risque de vous prendre énormément de temps ça risque d'être problématique au niveau des têtes d'impression et voilà ben ça risque aussi de consommer énormément de matériel alors la machine est elle livrée avec un enrouleur oui tout à fait la machine est livrée avec l'enrouleur qui est ici voilà tout le temps tout le temps livré avec l'enrouleur voilà après donc on était sur la partie nettoyage je vais faire un nettoyage manuel on va exécuter le nettoyage manuel comme ça vous allez voir en direct comment ça se passe voilà elle nous demande donc de patienter et va déplacer la tête d'impression et le charme des coups pas tout part en groupe pour ce coup pour ce coup là et elle va arriver dans la zone de gauche à chaque fois ici vous avez un super schéma qui indique en neuf étapes le nettoyage donc nettoyage manuel ouvrir le capot ici tout simplement on ouvre le capot de gauche ici on a les deux l'aide 1 qui je vous ai montré tout à l'heure qui projette de la lumière en dessous sur les têtes d'impression c'est super pratique on peut y accéder très 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 facilement tout simplement on peut prendre ici un coton un petit coton donc roulant ici savoir que tous les accessoires aussi je le précise sont disponibles sur le site www.transferpress.fr tous de stock voilà donc on livre on va dire sous 24h ça peut ça peut être ça peut être chez vous si vous commandez le lundi au matin le lendemain ce sera ça peut être chez vous ici vous trempez le coton-tige vous laisserai vous laisserez légèrement pour pas que ça goutte de partout on va aller en dessous des têtes d'impression on va bien faire le tour des deux têtes ici il ya deux têtes d'impression ici voilà et une fois que on aura fait le tour on voit que c'est très c'est très pratique on va pouvoir ici suivre tout simplement la deuxième étape où il nous demande d'ouvrir le deuxième capot voilà ici on a les cap tops on peut utiliser le même coton si les portes est sale ou en prendre un nouveau on retompe on est ça et là on va faire le tour des cap tops ici voilà des cap station c'est là où vient se poser la tête c'est à dire qu'une tête qui est bien propre et qui vient ici se poser dans le cap top ici qui est propre lui aussi c'est un petit joint en caoutchouc et là on aura quelque chose qui va vraiment être hermétique donc ça évitera les petites tout ce qui est petite poussière ou croûte d'encre ou bout de vinyle etc tout ce qui peut arriver sur un cap top si cap top est nickel et que la tête d'impression est propre ça va se fermer de manière hermétique ça ne laissera pas passer l'air les têtes ne vont pas se boucher s'oxyder ou quoi que ce soit c'est important d'avoir des cap tops qui soient nickels ici on continue tout est indiqué là ici étape numéro 4 la possibilité de passer aussi de finir votre coton tige avant de le jeter mettez un petit coup sur le wiper le wiper c'est la raquette en caoutchouc d'accord donc ça faut pas hésiter ou la nettoyer bien comme il faut et comme ça vous pouvez passer à l'étape numéro 5 très simplement on va refermer le capot étape suivante on referme ici alors après on le fait de manière intuitive on n'a plus besoin d'appuyer sur le bouton pour déclencher la prochaine étape on peut les passer les étapes voilà donc ça c'est bien et voyez ici il nous demande en de partir en étape numéro 9 voilà là on a vraiment vraiment fait le tour du 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 programme et on a tout terminé veuillez patienter elle va vérifier elle va faire fonctionner tout ce qui est wiper caoutchouc ou wiper felt pour essuyer un petit peu et vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises qu'on n'a pas été trop brusque et que tout est bien en place et que tout est prêt à fonctionner voilà et tout ce petit matériel du cleaning pareil dans la machine vous avez un logement qui est prévu à cet effet et vous allez pouvoir donc ranger votre liquide cleaning vos cotons tiges vos pièces détachées il ya une belle place dans la machine c'est super super pratique voilà n'hésitez pas à poser vos questions sur le nettoyage manuel après chaque nettoyage manuel comme sur toutes les autres machines à la vérification le petit cleaning et vous avez le temps qui est indiqué donc là on a une minute minute 30 voilà deux cleaning qui se met en route de vérification etc de vérifier que tout va bien pour éviter parce que là si après un cleaning on démarrerait tout de suite une impression on pourrait avoir une encre un peu diluée ou des petites gouttes par exemple de liquide cleaning etc etc donc là c'est vraiment la sécurité de pouvoir tout de suite démarrer une impression la machine est connectée en réseau elle est alimentée électriquement par une prise 1 pour 220 un classique il n'y a pas de il n'y a pas de rajout ne il n'y a pas de sécheur de vannes ici le rayon rouleur vous pas rajouter une prise de courant on le branche directement ici sur la machine à l'arrière ici de de la machine la machine est auto alimenté voilà donc ça c'est vraiment très pratique voilà et il en va de même aussi pour les sécheurs bien sûr si vous rajoutez cette option voilà la rain bottle va écouter rien de rien de spécial il ya il ya bien un capteur de poids donc quand elle est vide quand elle est à vider pardon eh ben elle est vraiment à vider c'est à dire que la machine va pas vous poser la question de manière un petit peu programmée non c'est quand vraiment il ya besoin de la vider ben je répète que les encres peuvent être déposés donc en déchetterie 1 dans leur dans leur bouteille ou dans un autre contenant adapté que vous pouvez aussi avoir des contrats de recyclage avec des sociétés qui recyclent par exemple en fonction des des chiffons des encres usagées des bacs de tonnerre etc ben là voilà c'est recyclage des gens des encres complètement possible et facile on pouvait même avoir plusieurs bidons les bidons ça se rachète aussi quand un est plein on peut le fermer et prendre le temps d'aller le vider dans un endroit adapté et on met un nouveau comme ça on n'est pas bloqué puis ainsi de suite faut pas faut pas hésiter ça aussi encore une fois tout ce qui est pièces détachées pièces d'entretien pièces de nettoyage et touche et transfert presse faut savoir que c'est du matériel qui est de stock si jamais ça n'était pas il y avait une petite rupture où il y aurait eu trop de commandes le même jour ben sachez que de toute façon on est livré une à deux fois par semaine donc faut pas d'inquiétude vous ne serez pas à l'arrêt longtemps ou voilà ça faut faut pas hésiter idem pour les cartouches ça c'est des cartouches on garantit toujours les encres fraîches aussi parce que justement on a on a un bon un bon débit donc vous c'est aussi une garantie de disponibilité et de qualité voilà alors faut-il un compresseur non il ne faut pas de compresseur tout est 100% électrique il n'y a pas besoin de rajouter un compresseur donc là là dessus on est vraiment on est vraiment autonome comme ça avec une seule prise de courant voilà ici donc on a fini nettoyage manuel ainsi jamais on peut toujours vérifier avec un test d'impression on aura le fameux test de buse qui se trouve ici et là on va vérifier si on a bien tous les paliers si on n'a pas les tous les paliers on va peut-être lancer directement un nettoyage normal moyen ou puissant moi aussi vraiment vraiment il nous manque beaucoup de buses ça permet de faire circuler un petit peu d'encre ça permet un peu de faire cracher les têtes de faire tourner un petit peu les ans et la machine je répète nous demande de temps à autre de retirer les bacs et de secouer un petit peu les cartouches si vous ne le faites pas ça fonctionnera quand même il n'y a pas de souci mais c'est quand même mieux d'avoir un pigment bien mélangé dans son liant ça permet d'avoir des couleurs bien vives beaucoup plus juste et ça permet de gagner énormément de temps surtout que ce pas une machine qui abuse qui va vous demander tous les cinq minutes donc rassurez vous voilà voilà ici on a son sort du du nettoyage et on a ici la maintenance ce qui est super bien avec cette machine c'est que vous avez la possibilité de remplacer l'essuyeur remplacer les lames le couteau séparateur du cheat cut renouvellement de l'encre vidange du bac d'essuyeur bouteille de vidange la machine vous le demande à chaque fois il est temps de vider la bouteille il est temps de faire ceci de faire cela et bien c'est très simple vous allez dans maintenant dans le menu maintenance puisque vous n'avez même pas besoin d'aller dans le menu maintenance puisque vous avez ici une petite cloche donc quand il sera temps 2 il y aura un petit point rouge une notification sur la petite cloche vous appuyez sur la petite cloche vous aurez la liste des notifications vous appuyez sur la notification en question et vous n'aurez qu'à suivre les étapes que ce soit pour vider la bouteille de vidange que ça soit pour changer la lame de cheat cut que ça soit pour changer aussi etc 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 tout est indiqué tout est schématisé respecter les étapes c'est super pratique ça reprend le manuel de l'utilisation de la machine ça reprend ce qu'on voit en installation forme en formation voilà de formation roulant ça reprend tout c'est super pratique c'est un moyen mémotechnique un gain de temps et c'est génial voilà donc ici dans les notifications tout simplement je si j'ai perdu le fil je retourne ici j'arrive tout de suite dans le petit menu menu nettoyage maintenance etc voilà on s'en compte aussi qu'on n'est pas obligé forcément de passer par le menu pour changer par exemple une lame de découpe je peux très bien ici j'ai accès à la lame de découpe la lame de découpe j'en parle vite fait puisque il n'y a rien qui a changé possibilité de mettre le porte outils classique en résine en aluminium et maintenant en aluminium de couleur aluminium de couleur qui vous permet d'identifier les différentes lames en fonction de vos besoins si vous faites du masque de sablage vous pouvez utiliser un porte outils de telle couleur si vous utilisez une lame pour tel vinyle etc etc c'est quand même super pratique et ça vous permet d'identifier plus facilement les lames de découpe et dans le boulot quand vous allez switcher d'un média à l'autre c'est quand même voilà plus rapide pour vous et dire qu'un j'ai mis quelle lame et regarder à quoi la lame ressemble bon voilà ici vous avez la lame de découpe le porte outils toujours pareil la petite la petite tige métallique sur le dessus du porte outils on vérifie que le ressort se fait bien la lame entre et sort comme un poteur de découpe comme tout le temps réglage de la lame ici la lame doit être un fleur voilà impeccable on va la re glisser dans son logement fermer la petite braquette par dessus et visser la vis en laiton voilà de manière comme je dis toujours ferme mais pas non plus trop fort voilà ici on peut faire mais voilà la lame de découpe et changer par exemple voilà si après je veux changer la lame de shit cut là c'est différent je vais passer par la procédure et la machine va m'aider en fait elle va m'apporter le chariot de découpe et là sera beaucoup plus facile pour moi d'aller changer une lame ici que d'aller là bas dans le coin voilà ce que le porte outils a et beaucoup plus proche alors il y a une lame téflon pour la découpe et une lame pour la perforation ou est-ce que cela fait se fait sur la même bande et ben c'est une très bonne question ça se fait sur la même bande exactement vous avez pour l'impression découpe le porte outils qui va contenir la lame qui va après l'impression découpé autour des logos un comme d'habitude avec le porte outils en résine la lame de la lame de derrière donc la lame de shit cut et elle sur un c'est une lame différente et sur un petit élément supplémentaire de la machine mais c'est elle qui fait les deux en fait la découpe shit cut ou la découpe perf cut contour voilà donc je sais pas si j'ai bien répondu à votre question mais on a toujours on a toujours une lame pour découper les logos et on a toujours une lame pour les fins de prod voilà donc une lame sur la bande téflon pour répondre exactement votre question et une lame derrière dans le ride cut voilà dans le pour couper la fin du du vinyle voilà ici on a des informations système les préférences aussi ça c'est pas mal détection du bord du média lampe d'impression que vous pouvez activer désactiver mettre en mode automatique ça c'est un petit peu comme comme l'autre aussi gestion des médias restants vous pouvez comme sur les premières générations appareils on ne j'ai le main une bobine de haut temps j'ai consommé autant pouvait toujours enregistrer pour un petit historique et puis savoir un petit peu vous en est ici la position du test d'impression possibilité de les faire dans la longueur ou dans la largeur pareil réglage des températures donc ça c'est vraiment c'est vraiment exactement pareil voilà la coupe perforée de la feuille gestion du ventilateur aussi là on est sur mode automatique et c'est très bien comme ça ici on va la maintenance on en a parlé le nettoyage le réglage des médias les paramètres du support aussi également là vous retrouvez tout simplement les paramètres d'impression paramètres de découpe paramètres de chauffage un comme on avait avant on passait par le menu menu température menu pour la vitesse etc donc là c'est assez vous allez vite 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 vous y retrouver un c'est très très bien fait je regarder si a pas des petites choses intéressantes à vous à vous présenter aussi je pense que c'est pas mal ça je vous montrerai aussi dans le vert savoir que si ça peut être là peut être super intéressant de voir un petit peu comment travailler dans le logiciel voilà et puis on les notifications ici le petit menu de présentation générale avec tous les boutons à portée de main comme on a vu au début du webinaire possibilité de lancer la découpe avancer le média reculé le média ajuster la lame et mais voilà en fait un pour éteindre la machine tout simplement le petit bouton qui est ici en bas à droite on éteint voulez vous mettre la machine en retention oui et c'est tout voilà c'est terminé on n'éteint pas la machine qui a toujours ici à l'arrière de la machine on a toujours le bouton d'alimentation générale 1 donc on éteint ici sur l'écran mais on n'éteint jamais derrière la machine a toujours besoin d'être alimenté c'est important pour ses auto cleaning et laisse pour la sécurité l'entretien automatique de la machine si jamais vous devez la déplacer vous l'éteignez ici sur l'écran vous pouvez éteindre le général vous débranchez et vous pouvez emmener déplacer la machine voilà 1 et et donc voilà après pour la rallumer vous rebranchez sur le secteur vous allumez l'interrupteur général et vous pouvez appuyer ici sur le panel sur l'écran voilà on va tout de suite alors je vais tout de suite vous montrer sur le je vais basculer ici sur l'autre écran pour vous expliquer un petit peu le versa works tout simplement on va on a la possibilité de cliquer toujours un cliquer glissé ici dans le roll en versa works voilà le fichier on va double cliquer donc sur le fichier je vais prendre celui ci par exemple ou un qui est un petit peu plus sympa en couleur voilà il a fini de charger on peut double cliquer dessus on va faire une interrogation de la laisse toujours très important on peut modifier la taille ici avec une échelle en pourcentage vous pouvez ici agir sur des millimètres en largeur ou en hauteur ou ajuster la taille du support voilà vous pouvez aussi centrer sur le support vous pouvez aussi augmenter le nombre de copies et l'orientation du travail gérer ici l'espacement entre les logos voilà donc nos copies possibilité de imprimer en miroir ou pas 1 qui dépense que vous allez imprimer sur un média transparent un média blanc voilà pour différentes applications ça peut être intéressant d'avoir le mode miroir et et puis voilà ici le plus gros effets j'ai envie de dire comme d'habitude avec un logiciel ici donc verser works 15.1 vraiment super logiciel très rapide très actif et très intuitif aussi puis encore une fois c'est toujours là la force de chez Roland c'est toujours le ce même logiciel qui qui pilote quand même pas mal de machines en découpe en impression découpe en uv aussi on voit ici une machine uv donc quand même sympa de retrouver à d'avoir ici des repères possibilité d'être en high quality standard ou high speed qui correspond à un mode brouillon et la possibilité ici de choisir le nombre de passes 10 passes ou 12 passes on a ici le true rich color 3 ici qui est pas mal et on retrouve aussi les prépresses us les prépresses europe donc ça c'est pour les les pré réglages les profils entre guillemets et ici le sign and display ou max impact en fonction des habitudes de chacun le true rich color 3 est vraiment adapté aux ans qu'on va dire terre 2 et au vg 3 sg 3 etc pouvait à préférer les laisser en fonction des rendus ou de vos médias qui sont vos exigences les exigences de vos clients au niveau rendu niveau qualité notamment pour la gestion des violets ou des gris coloré un des gris un petit peu chaud etc ou des couleurs un peu compliqué savoir que comme je dis aussi le tour le gamut colorimétrique sur ces machines là est quand même très très large donc en termes de colorimétrie vous serez toujours satisfait ici vous avez possibilité de régler la colorimétrie moi je conseille de régler la colorimétrie dans le logiciel illustrator ou photoshop ou autre logiciel de graphisme ou de dessin ou deux ou deux photos comme ça ça vous évitera de retoucher à ces paramètres et voilà on a un fichier on le travaille plutôt si on veut le modifier là dessus je conseille toujours de le modifier dans un logiciel de retouches d'image ou de retouches de dessin ici on y aurait pas mal de deux possibilités aussi vous pouvez aussi utiliser les repères à deux découpes alignées et couper voilà et vous pouvez travailler par zone ou par ligne donc ça c'est super vous imprimer avec les petits repères on les voit maintenant ils sont simulés ici dans la partie de droite ce qui n'était pas le cas avant ici dans la zone complète ou si je mets ici chaque ligne tout simplement c'est le repère d'impression découpe je vais faire très court on imprime le média on le laisse sécher dégazer on va ensuite le plastifié dans un laminateur à chaud à froid ou à la main peu importe et ensuite on va pouvoir le replacer dans la machine et lancer la découpe voilà tout simplement si on a du vinyle qui a besoin d'être laminé pour une résistance à l'extérieur aux détergents aux brosses notamment pour les véhicules voilà et donc ici ça se les repères s'active ici tout simplement et on a la possibilité ici dans la commande aussi d'imprimante de couper le support après impression c'est à dire que là j'ai quatre visuels je peux lancer ces visuels plusieurs fois donc plusieurs fois quatre par exemple trois je vous montrerai tout à l'heure et bien je peux demander de couper le support après l'impression à chaque fois elle va mettre un coup de chic cut et comme ça je pourrais récupérer donc mes impressions et commencer à écheliner commencer à travailler dessus sans attendre que la machine est à fini de sortir les 50 autocollants il faut pas hésiter ça c'est une super option voilà possibilité aussi de changer les paramètres ici comme d'habitude couper les limites d'image pour générer un code contour alors que le fichier n'a pas de code contour donc ça c'est super bien vous avez exécuté l'opération pré feed ici et la possibilité de couper et imprimer imprimer uniquement coupé uniquement etc en fait on se rend compte que il y a un ordre ça c'était déjà le cas auparavant si jamais vous avez un média qui est sensible aux encres ou fait d'être imprimé et bien faut pas hésiter dans ces cas là vous allez couper et imprimer ce qui fait que la machine va tout découper le média qui aura pas été impacté par l'encre et ensuite elle va imprimer par dessus voilà ce qui fait que ça évitera des certains médias qui peuvent se déchirer ou qui peuvent se détendre donc ça évite des décalages ça évite aussi que la lame se prennent un tapis comme on dit et vous pouvez en tout cas gérer cet ordre ici c'est très bien fait vous avez ici la gestion des tâches la coupe mosaïque pour les grands panneaux si jamais on avait donc ce grand panneau qui devait être réalisé sur un énorme mur par exemple et ben faut pas hésiter là on a une image qui est complètement trop grande j'en veux qu'une seule mais on se rend compte ici bas que si je vais mettre peut-être 4000 voilà elle découpe en trois morceaux malgré une laisse de 1 m 30 disponibles ben ces morceaux là on peut ici les paramétrer c'est à dire que ben vous voulez une ligne de ligne de telle ou telle dimension pouvez faire une coupe personnalisée pour décider de panneaux de telle taille telle taille et telle taille puisque vous aurez par exemple pour une vitrine une poignée ici une poignée de porte ou une fenêtre ici et puis pour vous n'ayez pas question de couper dans un logo ou dans un texte mais ça il faut savoir que vous pouvez très simplement ici modifier à votre nombre de panneaux en verticale en horizontale et vous pouvez définir aussi une taille 1 pour pour ces panneaux là ici on voit qu'on peut par exemple faire comme une une mosaïque tout simplement avec la machine on n'a plus qu'à appuyer sur aucun imprimé elle va nous sortir ici tous ces carrés et vous pourrez ensuite recouvreux confectionner l'image entière qui est beaucoup trop grande 1 par rapport à la laisse de la machine donc ça c'est super pratique c'est très rapide il n'y a pas de calcul savant à faire elle pense même aux petits recouvrement parce qu'on sait que le vinyle bouge 1 que ce soit avec les températures que ça soit que les intempéries ou même en intérieur donc surtout que les températures et par rapport à la matière sur laquelle le vinyle est posé le recouvrement mais ça vous avez l'habitude pour ceux qui font du du covering ou du de la signalétique ça c'est quelque chose que vous maîtrisez bien plus que n'importe qui voilà vous avez aussi la possibilité de générer aussi des découpes spéciales des couleurs spéciales pardon il faut savoir que si vous fournissez dans le logiciel versawax un pdf avec des éléments vectorisés à l'intérieur elle peut définir des zones dans lesquelles vous allez mettre du blanc ou d'autres choses voilà du blanc du du gloss notamment mais là ce sera uniquement valable pour les machines uv par exemple voilà et puis c'est tout après vous appuyez sur tout simplement imprimé 1 ici j'avais des petits stickers c'est pareil petite bande de stickers aussi interrogation de la laisse je peux le mettre trop grand parce que je vois qu'il est déjà on est déjà huit minutes de la fin ça passe très très vite je vais aller reprendre aussi dans une minute les questions qui pourraient y avoir donc vinyle 1 en haute qualité ici comme ça on verra un petit peu comment à quelle vitesse tourne la machine c'est important que vous la voyez tourner et elle découpe ici au niveau de la dimension c'est pas mal on a dit ajuster je vais faire ici peut-être mille voilà c'est pas mal du tout centré sur le support une copie c'est suffisant on est en qualité générique vinyle un high quality ajustement des couleurs non fichiers ça c'est bon on va faire un petit tour d'horizon puis vous voyez en même temps voilà imprimé et coupé c'est parfait c'est tout on appuie tout simplement sur ok et on a ici dans le verre sa rose alors là faites pas attention il ya une deux trois quatre machines qui sont présentes ici la vg3 140 est bien prête à imprimer je peux vérifier la longueur du média et les cartouches d'encre et j'appuie tout simplement sur imprimé voilà et le temps que la machine se mette en chauffe et le temps que versa work transmet les informations à la roule en jeu repasse de l'autre côté je vais vérifier les questions que j'aurais loupé parce qu'on a on était sur une petite session sur l'ordinateur mais écoutez apparemment pas de questions alors soit c'est toi c'est très clair soit vous avez peut-être me bombarder à la fin du webinaire écoutez là ici en attendant que la machine voilà elle nous indique aussi voilà préparation pour l'impression donc là elle va monter en température je répète qu'il ya toujours deux on peut paramétrer ce que l'on veut mais là on a paramétré deux températures une température pour l'impression pour ouvrir le média et une température après impression pour le séchage de l'encre voilà donc là ici la machine on voit un déplacement assez rapide je tiens à préciser qu'on est quand même sur un visuel assez grand et on est au max max de la qualité d'impression là de la machine donc dites vous que si vous étiez en mode brouillon on irait presque deux fois plus vite ben aussi donc là quand même sur un une bonne une bonne cadence on voit que les passants qui soit bidire donc ce qui est imprimé à l'aller et au retour de la tête d'impression on voit que c'est vraiment maîtrisé c'est très calé et on voit tout de suite des couleurs on a des belles zones s'imprimées donc vraiment une machine en impression vraiment impression découpe qui est très 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 rapide voilà voilà n'hésitez pas pendant qu'elle alors ce qui est bien aussi c'est vrai que je n'ai pas dit impression en cours et vous avez le temps restant d'impression donc là on est sur du 4 minutes restant puisqu'elle prend en compte l'impression elle prend aussi la découpe donc pendant qu'elle elle tourne comme ça vous avez ici c'est affiché vous voyez c'est plein 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 de petits détails de petites choses qui vous qui qui rendent le travail beaucoup plus agréable beaucoup plus précis beaucoup plus rapide que ça soit sur les interventions que ça soit sur les les procédures et que ça soit aussi sur les informations vous allez pouvoir retrouver dans versa wars ou dans ici affiché sur l'écran tactile et vous voyez même ici le visuel en question qui est en train d'être imprimé voilà donc je n'oubliez pas aussi le cprint le cprint donc édition 2023 à lyon 1 donc venez venez nombreux nous aurons donc un stand bien sûr sur le salon cprint un transfert presse avec pas mal de matériel qui va être proposé pas mal d'échantillons des grosses promos aussi il faut le savoir donc c'est des promos qui seront valables uniquement pour le cprint donc faut vraiment profiter c'est à dire que c'est le plus gros événement de l'année dans notre secteur en tout cas pour au transfert presse qui est voilà dans la fabrication de transferts céréographiques dans la revente de 2 de matériel le stand c'est le 2 m 05 2 m 05 regardez bien sur les plans parce que des fois c'est tellement des grands salons que on peut vite se perdre ou ben pourquoi pas oublier de venir voir tant sa presse et ce serait dommage voilà parce qu'on a une belle partie de l'équipe qui sera là on a préparé plein de surprises plein de goodies plein de promos aussi et puis c'est l'occasion de se rencontrer c'est la plus grosse occasion de de se rencontrer je tiens à préciser aussi qu'on est actuellement sur les otp il ya eu cette semaine donc les otp à l'île vous avez pu voir vous avez pu voir théo vous avez pu voir kevin vous avez pu voir hugo aussi qui était à l'île donc vraiment à côté de chez nous on est à dix minutes du du grand salon des otp 2023 on sera aussi lundi et mardi prochain à nantes voilà avec thomas et moi même venez donc nous voir aussi aux otp de nantes et on continuera aussi la tournée avec marseille bien évidemment d'autres d'autres grandes villes aussi paris strasbourg et voilà n'hésitez pas à regarder un petit peu le planning des otp regardez un petit peu les dates venez nous voir venez venez nombreux et bien sûr on vous attend aussi avec grand plaisir au cpring je rappelle le code promo pour le pour cette machine code promo de 5% de remise quand même intéressant très très intéressant même donc c'est le vg 540 5 voilà tout collé vg 545 je vous remercie beaucoup de nous avoir suivi de m'avoir suivi ici sur la présentation de la vg3 toute dernière née de chez roland n'hésitez pas nous si vous avez la moindre question vous pouvez nous appeler au 0 3 20 161 461 461 nous envoyer aussi un mail sur contact arrobas transferpress.fr et consulter notre site sur 3w point transferpress.fr voilà et bien écoutez je vous remercie beaucoup ici donc on est encore en impression et dans dans 30 secondes la découpe peut se lancer je sais pas si au niveau timing on on a on a largement le temps comme ça on la verra découper ça sera quand même sympa je vais pas vous vous lâcher comme ça tout de suite voilà donc ici on va commencer à voir ici un les couleurs donc là ça ça sort bien sûr c'est c'est sec bien évidemment ça pourrait être même réenroulé parce que le le sécheur additionnel c'est uniquement valable si on a vraiment des médias ou des charges en encre qui vraiment le nécessite ou l'impose on va dire voilà la machine là a terminé donc on voit qu'il ya quand même un déplacement gauche droite qui est quand même super rapide ce qui est puis une largeur d'impression on voit que les bandes de passe encore une fois voilà si la machine comme d'habitude se coupe en pleine en pleine impression vous avez vous êtes intervenu sur le capot quand vous fermez le capot elle reprend là où elle en était sans effet de banding ou de ou de problème de niveau de la qualité de la reprise au niveau de la reprise des impressions et là on a une découpe qui se lance ici je pense qu'on doit être sur du maximum 30 cm secondes un comme d'habitude on voit que c'est très fluide c'est très très bien géré voilà ici après aussi comment on peut préparer son fichier de découpe aussi un découpe complexe plus ou moins complexe et là ici on a la coupe en cours mais et on n'a pas le temps comme au niveau de la pression possibilité aussi d'appuyer sur pause tout simplement voilà alors est-ce qu'il ya des questions pendant que la machine finit de découper n'hésitez pas je vais encore faire durer un petit peu les choses encore deux petites minutes si ça vous dérange pas vous décalerez un peu votre pause déjeuner de deux minutes mais comme ça au moins on aura on aura tout vu et c'est très bien voilà donc voilà le code promo il est valable uniquement pendant un mois voilà donc n'hésitez pas si vous avez là la moindre la moindre question à ce sujet vous avez aussi à l'achat du matériel sachez que à vie chez transfert presse quand vous nous achetez du matériel roulant vous avez une remise spéciale supplémentaire sur toutes vos commandes de consommables au niveau des entres aussi donc ça c'est assez super intéressant ça vous garantit toujours un prix toujours plus bas que le prix public affiché si vous nous faites confiance et que vous investissez aussi dans ce genre de matériel je m'occupe personnellement aussi des installations et formations voilà donc ça faut pas hésiter non plus à me demander si jamais vous avez des questions nous chez transfert presse on fait tout de à z c'est à dire qu'on va installer la machine paramétrer la machine installer les logiciels et ensuite vous formez à l'utilisation de ce matin de ce matériel et du logiciel et de l'entretien de la machine etc pour avoir une quand même une certaine autonomie une certaine maîtrise aussi du matériel voilà donc ça se termine donc on voit aussi le lancement du cheat cut voilà ici la machine nous indique que c'est terminé et on va pouvoir coupe de feuilles on va exécuter la coupe de la feuille voilà on n'a plus de assez rapide et elle va nous éjecter un je tire pas dessus un c'est la machine qui le fait tout seul éjecter donc la partie qui est terminée et être en attente pour une nouvelle sortie on peut déjà relancer voilà et là ici on a donc un vinyle imprimable polymère avec ici une impression et une découpe voilà avec ici voyez on peut écheunir tout simplement les parties donc on n'a plus besoin et on se retrouve avec tous les petits stickers que vous pouvez coller on fait la même chose pour le flex pour textile hein et voilà vous connaissez déjà bien le process voilà bah écoutez encore un grand merci à tous les participants merci beaucoup pour votre attention merci de vous êtes inscrits merci d'avoir fait vivre aussi le webinaire très très important et je vous dis à très bientôt sur les otp sur le cprint de lyon est bien sûr toujours disponible par téléphone ou par mail sur transferpress à bientôt merci